Salut à tous, c'est Adrien D. Alors aujourd'hui, mardi 24 janvier 2017, c'est vrai, il est un petit peu tôt, 5h55, mais on va faire une petite vidéo avant d'aller au boulot. Parce que dans ma précédente vidéo sur la performance des merges, il en manquait un bout à la fin. La vidéo, elle s'arrête à cool. Et en fait, je voulais vous montrer mon astuce pour mettre à jour calculer de Linux sans regarder mon écran. Donc, pour mettre à jour calculer de Linux, on a la commande CLUpdate. Sauf qu'il y a un moment, il vous pose la question, voulez-vous mettre à jour tel ou tel paquet ? Il faut appuyer sur Y pour faire Yes. Et après, au niveau des paquets orphelins à supprimer, il faut faire Yes aussi. Tapez Yes. Sauf que, comme vous le savez, les mises à jour de Calculate Linux sont un peu longues. Donc moi, je balance mes mises à jour, je ne regarde pas le truc, et puis je laisse tourner. Alors, vous allez me dire, comment répondre aux questions ? Alors, il y a la solution. On lance CLUpdate. On tape YYYY, plein de fois Y, et on attend. Sauf que ce n'est pas très propre, donc je vais vous donner une astuce. Là, il dit que l'attente des mises à jour est... Ok, on attend jusqu'à ce que la mise à jour précédente soit lancée, soit terminée. Bon, c'est parce que je lance sur le deuxième écran la mise à jour, vu que c'est un petit peu long. Il y a une commande magique qui s'appelle Yes. Et la commande Yes, elle ne balance que des Y. Si vous voulez balancer autre chose, par exemple, que du Adrien, faites ça, ça ne balance que du Adrien. Donc l'astuce consiste à faire un YesPipeClUpdate. Et en balançant ça, donc cette chose que j'ai faite ici, hop là, voilà. Ce qui fait que la commande, elle balance des Yes, enfin des Y, plein de Y. Et donc en sortie, et on le fait rentrer dans l'outil CLUpdate. Donc ça fonctionne avec d'autres logiciels, d'autres choses. Et ce qui fait que là, les mises à jour, elles vont se dérouler sans encombre. Alors, je vais vous montrer que ça fonctionne avec n'importe quoi. Si, par exemple, je fais un script ici, bash, ça marche avec n'importe quoi. Par exemple, je ne sais même plus comment elle se... Read. Var. Attendez, je ne me rappelle plus comment on fait une... En bash. Ah bah là, il n'y a pas de mise à jour. Ah bah oui, je suis con. Parce que le paquet que je veux mettre à jour, il est dans mon dépôt. Attends, je vais vérifier juste qu'il est bien installé. Dans la vieille version, ouais. Ok. Voilà. Donc, on va peut-être test.sh. Donc, si j'écris E, il écrit E. Voilà. Donc, si je fais un yes, pipe, test.sh. Voilà. Il sort un Y. Si je tape Adrien, voilà. Ça sort Adrien. Pourquoi ? Parce que dans le test, en fait, on va lire l'entrée et sortie, std in. Sauf que ce qui se passe, c'est que yes, en fait, il sort à la place de l'humain qui tape, il sort des Y, ou il sort Adrien, si on lui passe un paramètre. Man, yes. Voilà. Output string. Donc, ça sort une chaîne de manière répétée jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc, si on l'utilise comme ça, eh bien, il sort que d'Yadrien. Et que dans la commande jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Donc, c'est pour ça que vous pouvez lancer sur une Ubuntu, apt-yes, enfin, par exemple, apt-get-update. Et, et, alors imagine, on est en route. Yes, pipe-apt-dist-upgrade. Et vous lancez ça. Ça va faire la mise à jour des dépôts. Et ça répondra un oui à toutes les questions. Alors, oui. Du coup, certaines commandes sont prévues pour avoir un argument-y pour répondre oui à toutes les questions. Mais, voilà. Petite astuce. Et donc, ça, ça marche vraiment quelle que soit la distribution. Par exemple, là, je vais vous prendre une CentOS 7. Il y aura sans doute quelques mises à jour à faire. Je vous montre que ça marche aussi. Donc, je vais juste, ici, mettre un facteur d'échelle plus grand, histoire que vous voyez quelque chose, quand même. Bon, il n'y a pas de mise à jour. Pénible. Bon. Ce n'est pas grave. Par exemple, là, si je fais un yum update. Alors, yum, c'est le mauvais exemple parce que... Yum, c'est le mauvais exemple parce qu'il y a une commande qui est faite pour. Donc, là, il y a des mises à jour. Ok. Il me pose la question. Bla, bla, bla. Voulez-vous mettre à jour ? Bon, je mets non. Donc, yum, il y a un argument-y pour répondre à la question qui s'appelle assume yes, ici. Ici, assume yes. Pour dire oui à toutes les questions. Sinon, sinon, on peut faire comme ça. Yes. Là, la commande yes, elle balance que des Y. Donc, yes. Pipe, yum, update. Ça va répondre... Ça va répondre oui à toutes les questions. Hop là. Vous allez voir, la mise à jour va démarrer toute seule comme une grande. Voilà. Et donc, ça veut dire que là, si vous avez d'autres questions dans la mise à jour du style, voulez-vous remplacer ce fichier ? Oui, non. Bon, ça va mettre des oui partout. Donc là, c'est pratiquement utile avec CL Update, où justement, vous avez la question qui dit ici, là, voulez-vous installer, non, à cette étape-là, voulez-vous installer, oui ou non, les logiciels ? Là, quand il y a les dépendances, voulez-vous supprimer les dépendances ? Ça répond Y à toutes les questions. Donc, c'est génial. Voilà. C'est tout. Donc, c'était une minuscule vidéo qui vous montrait la commande yes, qui permet de faire pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, les mises à jour sont en cours là, je vais les laisser faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501